François Cluzet sera de retour au cinéma le 23 mars prochain avec le film La Brigade, réalisé par Louis-Julien Petit. Invité au côté du réalisateur et de Yannick Calombo, jeune acteur du film, le comédien a assuré avoir vécu un tournage de rêve, même si celui-ci a été marqué par plusieurs accidents. La béquille sur laquelle vous vous appuyez pendant tout le film, elle vient du premier jour de tournage, d'un match de foot que vous faites avec les gamins, lance Patrick Cohen à François Cluzet. Au bout de 10 minutes, claque, rupture du tendon d'Achille. L'acteur explique avoir sauté la case échauffement, puisque son personnage n'est pas censé jouer au foot dans la scène, avant de finalement improviser quelques passes. Dont il a fait les frais. On a été chez un kiné, il a dit section du tendon d'Achille, il l'a senti, raconte François Cluzet avant d'ajouter. Il nous a dit, allez dans cet hôpital, mais surtout, s'ils veulent vous opérer, ne le faites pas là-bas. Une anecdote qui a provoqué l'hilarité sur le plateau. François Cluzet, le tournage de son dernier film frappé par les catastrophes et l'acteur césarisé n'est pas le seul du film à avoir eu un pépin. Comme le raconte Louis-Julien Petit, Audrey l'a mis à chuter dans une cuisine le lendemain, avant de se retrouver avec une flébite. Le quatrième jour, si est-il le réalisateur qui découvre, à mer, que quatre heures d'enregistrement ont été effacées. Il faut rappeler les figurants, mais ils sont pas dispo, du coup, il faut demander à des doublures de figurants. Explique Louis-Julien Petit avant d'énumérer les autres problèmes de tournage impliquant notamment une tornade, des décors inondés, une suspicion de cas de méningite, trois cas Covid et une panne de son. Sacré bilan. Loading widget. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.